Qui t'a mis là ? Un platiste. Râle enflure. Ça ressemble à quoi un atome ? Comme le soleil avec des planètes autour. Je comprends pas. Mais t'es un vrai barbare. Tu comprends jamais rien. C'est parce que je sais que bastonner et taper fort. T'es un sacré bourrin. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. J'aime pas ça. Les atomes c'est comme les elfes. On dirait qu'ils dansent et qu'ils chantent. Si je m'occupe de ça, on va dire que je suis une mauviette. Et Chrome me jettera hors du Valhalla. Chrome. Je vais passer pour un con. Mais c'est beau un atome. Franchement ça m'étonnerait. T'es qu'un sale menteur. Mais c'est joli aussi. C'est aussi beau que les étoiles dans le ciel. Et en plus, ça sert à plein de trucs. Allez, on va se prendre une cerveauise et je vais te raconter à quoi ça ressemble un atome. C'est-à-dire qu'on est une peur. sur de l'eau et les observa au microscope. Les grains n'étaient pas immobiles, ils bougeaient dans tous les sens en suivant des mouvements aléatoires. En bon vrai biologiste, Brown pensait que les grains de pollen étaient animés d'une sorte de fluide vital qui leur permettait de se mouvoir. Pour tester son hypothèse, il déposa des grains de sable, presque de la poussière de sable, à la surface de l'eau et remarqua que les grains se déplaçaient aussi de façon aléatoire. Et pourtant l'eau était parfaitement immobile. Ce type de mouvement aléatoire est aujourd'hui nommé le mouvement Brownien. Robert Brown avait observé le phénomène mais il était incapable d'expliquer son origine. En 1905, Einstein prouva que ce type de mouvement aléatoire des grains de pollen venait en fait des particules invisibles dont l'eau était faite. Ces particules devaient frapper les grains de façon chaotique et exercer une force de poussée sur ces grains de pollen. En observant les grains de pollen dans l'eau et en faisant des maths, vraiment beaucoup de mathématiques, il a pu déterminer la taille des particules d'eau. Et il a découvert que c'était vraiment petit. Quand Einstein publia ses résultats en 1905, il prouva ainsi de façon définitive que les atomes existent. les atomes existent. Parce qu'avant lui, l'idée de l'atome était acceptée comme un concept utile pour expliquer la matière, mais personne n'avait réussi à prouver son existence. Il y en a même qui pensaient que les atomes n'existent pas. Voilà. Alors, Einstein a balayé tous les doutes et il a définitivement prouvé leur existence. Dans les premières années du 20ème siècle, il y a environ une centaine d'atomes qui étaient connus. On savait qu'ils s'assemblaient dans des structures beaucoup plus grandes qui sont les molécules qui à leur tour forment des liquides, des roches, des plantes, les chatons, tout ça, tout ça. Mais ce que les scientifiques ne savaient pas, c'était ce qu'il se passait à l'intérieur d'un atome, ce dont un atome était fait, et surtout quelles formes il avait. Comment ils ont trouvé comment c'est fait ? Ils ont beaucoup cherché. Et très vite, ils ont trouvé que les atomes étaient faits de particules encore plus petites qui étaient les protons, les neutrons et les électrons. Avec les protons et les neutrons, ils ont su très vite quoi faire avec. Ils étaient collés les uns aux autres dans un tout petit espace au centre de l'atome qu'on nomma le noyau. Ce noyau est très petit, environ 0,1 picomètre de diamètre, soit un dixième de milliardième de millimètre. Mais un atome fait environ 300 picomètres de diamètre. Le diamètre de l'atome est représenté par la distance entre les électrons les plus éloignés du noyau. C'est un peu comme si l'atome avait la taille de la tour Eiffel et que le noyau était petit comme une cerise. Il y a donc un vide assez énorme dans un atome et ce vide est le royaume des électrons. Une fois que tout cela a été découvert, il est resté une autre question. Ce que les scientifiques ne savaient pas, c'était de quelle façon les électrons occupaient cet espace vide. Rutherford est le premier à avoir fait une première esquisse correcte qu'il avait basée sur le modèle planétaire de l'atome. Le noyau est au milieu et les électrons tournent autour comme les planètes autour du soleil. C'était un bon point de départ, mais qui ne permettait pas de faire des prévisions sur la façon dont peuvent réagir les atomes les uns avec les autres. Plus tard, le scientifique danois Niels Bohr montra que ce n'était pas exactement la réalité. Le modèle développé par Bohr faisait des prévisions très exactes sur la réactivité des atomes, mais il y avait toujours des détails qui ne collaient pas. Et ensuite, le français Louis de Breuil a fait quelques expériences et il affirma quelque chose de très intéressant. Toute matière a une nature ondulatoire, pas seulement la lumière. Ce qui voudrait dire que des électrons pourraient être diffractés comme de la lumière. J'ai pas tout compris, là. C'est quoi la diffraction de la lumière ? Tu vas me le dire, sinon je tape. Mais bordel, j'y connais rien. Qui va nous expliquer tout ça ? Prometsion. Ah bah merci, bravo. C'est bien, tu me laisses tout seul avec le brun. Bon, alors j'explique. Voilà. La lumière est faite d'ondes et si deux ondes identiques sont émises de deux sources très proches l'une de l'autre, alors elles vont s'influencer mutuellement. À certains endroits, elles vont s'additionner et à d'autres endroits, elles vont tout simplement se soustraire et s'annuler. Alors pour montrer ça, je vous propose de faire deux expériences. Tout d'abord, je vais faire diffracté de la lumière émise par un laser que je vais placer derrière deux fentes très fines et très proches et on va voir que la lumière du laser sera modifiée en quelque sorte. Au lieu de voir un seul point, on en verra tout plein. Ensuite, je vais aller au bord d'un étang et je vais montrer visuellement comment les ondes interagissent. L'expérience sur la diffraction de la lumière, ça demande un matériel de laboratoire qui est vraiment haut de gamme. Mais en fait, on peut le fabriquer soi-même avec deux lames de rasoir, une mythe de critérium, un morceau de scotch, un morceau de carton et un stylo pointeur laser. Tiens, ça me rappelle la méthode de quelqu'un, ça. L'expérience sur la pression de la lumière qui est trop clé sur les mires de racines qu'ils ont. Je vais parler par un état qui est trop clé. C'est plus une ouverte à la visite de la lumière et des chiques. C'est plus un peu plus un petit mirage. Il faut le faire un petit mirage. Sous-titrage ST' 501 ... 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